sur ce nouvel épisode du podcast supernova aujourd'hui nous avons l'immense plaisir d'accueillir eric dubelais eric bonjour bonjour sophie merci de ta disponibilité merci à toi Eric ça fait 20 ans que je te connais un petit peu plus tu es auteur réalisateur de cinéma tu es aussi photographe professeur de dramaturgie et coach de storytelling et donc ça fait maintenant autant d'années 20 ans que tu te dédies au cinéma de façon indépendante tu as notamment tourné un long et six cours des six courts métrages ont été ont été reconnus ils ont gagné beaucoup de prix pendant plus de 50 festivals festivals qui dans palm springs lisbonne richemont la liste est longue et tu as aussi fait tourner des actrices comme roman bourringer clémence poésie tu as ton cours dans ton dernier long pardon est sorti sur filmine s'appelle menina cassilda il va bientôt sortir sur amazon prime et avant c'était avant tous ses succès finalement tu as été assistant réalisateur pour d'autres grands noms notamment qui même me suivent de benoît cohen france de bruno dumont coco chanel et igor strabinski de de yann kounen de yann kounen et munich de steven spielberg oui c'est ça a été vraiment mon école puisque j'ai pas fait à proprement parler d'école de réalisation j'ai fait des formations au scénario à la dramaturgie mais pas de réalisation du coup ma manière d'apprendre c'était sur les plateaux en accompagnant ses réalisateurs et je suis ravi que tu cites benoît cohen parce que ça a été le premier réalisateur vraiment à me donner ma chance et pour lui je me suis occupé de diriger les figurants donc lui dirigeait les acteurs principaux et moi je dirigeais les figurants donc j'étais déjà dans une position de voir ce qui se passait sur le plateau et de diriger des choses qui allaient se passer à l'image donc même si c'était que le le serveur qui passait dans le fond et bas c'était quand même moi qui avait pris la décision de à quel moment le serveur allait passer et l'aventure sur munich j'étais jeune et j'avais pas un poste important mais c'était juste extraordinaire de pouvoir le voir au travail est ce que j'ai le souvenir le plus marquant c'est que je pensais qu'à ce niveau-là de notoriété carrière lui ne ferait plus grand chose qu'il serait blindé d'assistants qui allaient faire le travail à sa place tous ces assistants sont des irlandais costauds et en fait pas du tout moi je m'occupais personnellement de mathieu amalric et du coup je le voyais travailler et le soir il racontait et je voyais combien spielberg était en train de diriger de parler à ses acteurs d'improviser alors que je me souviens on avait 20 poids lourd 20 énormes camions et il se permettait d'un coup de changer un plan de changer une idée parce qu'il avait encore cette passion et ce goût de réaliser exactement ce qu'il est un peu à posteriori puisqu'on sait pas forcément dans le moment où on dit les choses pourquoi on les vit mais si je dois remonter dans mon historique je dirais que que c'est venu de j'ai perdu une grande sœur quand moi j'avais 11 ans elle est décédée d'un cancer et ça a été un moment pivot dans ma vie et ça m'a donné l'urgence de vivre aussi j'ai vu combien de peu de traces elle avait laissé parce qu'elle est décédée à 22 ans elle est tombée malade à 20 et décédée à 22 et d'un coup je me suis dit mais il faut laisser des choses parce que on n'est pas là pour longtemps on sait pas pour combien temps on est là et du coup je me suis mis à vivre un petit peu dans tous les sens il ya eu des excès si tu veux de vouloir vivre toutes les expériences de sauter à l'élastique de sauter en parachute de voyager partout de voir le plus de monde possible avec un petit côté de surenchère mais heureusement ça c'est ça s'est tranquillisé avec le temps et ça m'a laissé le goût d'écrire parce que l'écrit reste de photographier parce que la photographie reste et de capter des images donc c'était les premières caméras 8 mm et h8 ou d'un coup tu pouvais capter le rire le regard le et ça pour moi ça me semblait magique et après ça ça s'est joint à l'envie de raconter des des histoires à moi et peut-être de créer un monde qui n'existe pas forcément voilà quand tu comptes et moi je vois le réalisateur comme à la fois un chef d'orchestre parce qu'il va mener mener une équipe mais aussi il ya un petit côté démiurge parce qu'au final tu décides de tout ce qu'il ya à l'image tout ce que tout ce qu'il ya dans l'écran tu peux le modifier les vêtements le maquillage l'acteur ce que dit l'acteur le décor tout tout va être modulable et ça c'est magique chez mon premier cours blanche justement avec avec romane et et clémence j'ai eu une sorte de décharge électrique incroyable le premier plan où je me suis assis à la place du réalisateur que moi j'étais assistant réalisateur donc c'était toujours les autres qui s'asseyait là et là d'un coup c'est moi qui m'assoie devant le combo l'écran de contrôle on me met le casque de pour entendre et d'un coup pour la première fois de ma vie je lance moteur et là t'entends c'était en 16 mm t'entends toutes les machines qui se mettent en route à le son qui dit ça tourne la caméra qui dit ça tourne et je lance l'action et là il ya une caméra sur dolly qui avance comme ça sur le visage de romane boranger qui est en train de donner à manger au bébé et là j'ai eu voilà une sorte de sensation je me suis dit je suis exactement à l'endroit où je dois être c'est exactement ce que je veux faire alors qu'il ya des réalisateurs qui vivent très mal le moment du tournage tellement c'est stressant moi au contraire ça a été magique alors que la veille avant que les acteurs arrivent j'étais tétanisé je pensais faire un grand discours au dîner à l'équipe en fait j'étais verdâtre j'ai pas dormi la nuit et j'ai pas ouvert la bouche parce qu'il y avait allez 40 personnes qui étaient là il y avait une équipe de déco qui avait dormi pendant trois semaines sur le décor qui était un appartement vide pour peindre les murs monter un canapé sur 17 étages parce qu'ils rentraient pas dans l'ascenseur et moi je connaissais évidemment j'avais choisi les chefs de poste mais je connaissais pas tous les assistants des assistants et d'un coup je me suis dit j'étais absolument effrayé il y avait deux camions de matériel et à ce moment là je me suis dit rentrez chez vous c'était une blague on va on va arrêter tout parce que d'un coup c'est une responsabilité exactement c'est une responsabilité de mobilisation autant de personnes exactement et c'est le moment où les acteurs je suis allé chercher les acteurs au train du moment où ils sont arrivés je me suis dit ok si eux ils me font confiance c'est des supers acteurs et ben moi je vais me faire confiance et il faut que je sois à la hauteur de pour eux quoi parce que ça y est c'est maintenant c'est des très très bons souvenirs tu disais le réalisateur c'est un vrai démiurge donc tu crées totalement de la nada non de rien tu crées un univers complètement si toi tu pouvais choisir de vivre dans un film ou une série qu'est-ce que tu choisirais moi alors je pense que beaucoup de gens seraient tenté de dire une série comme friends c'est sympa ils bossent pas beaucoup ils ont un super apart non moi je dirais le premier comme qui me vient comme ça c'est le film frida salmayek salmayek qui m'a semblé être un des très rares bons films sur la création artistique sur un univers très coloré sur une personne qui a un besoin vital de créer pour s'exprimer et ensuite il ya ces couleurs du mexique il ya toute cette mythologie avec les dieux enfin j'ai trouvé le film extrêmement bien fait notamment sur ce qu'est être un artiste il ya un autre film qui me vient en tête qui est moins connu qui dure quatre heures et demie ou cinq heures qui s'appelle la belle noiseuse avec emmanuel béard et michelle piccoli et tout se passe dans un dans l'atelier d'artistes du personnage de peintre joué par michelle piccoli et c'est une confrontation de cinq heures entre un modèle qui est nu et un peintre qui cherche qui doute et qui n'y arrive pas et qui est plus âgé et qui est en crise artistique et c'est un choc de titan parce que l elle est extraordinairement forte et et là aussi c'est vraiment un film sur la sur la création et le troisième que je pourrais citer comme ça puisque j'ai l'occasion je trouve que c'est une question rigolote c'est menina kassilda que moi j'ai réalisé oui parce que c'est au départ ça démarre comme un thriller c'est à dire c'est un enlèvement pendant le confinement de madrid qui était très très strict personne ne pouvait sortir même les enfants n'avaient pas le droit de sortir mais c'est un huis clos absolu c'est un huis clos et c'est un acteur qui se sent tellement seul qui a eu une période de gloire quand il était jeune mais maintenant il est terriblement seul et du coup il décide du jour au lendemain de enlever une fille au hasard dans la rue pour qu'elle devienne son public pour qu'elle soit son audience et pour qu'elle lui donne la réplique ce besoin du regard de l'acteur et du coup finalement il y a une amitié, une sorte de colocation étrange qui va naître parce que finalement c'est plutôt une comédie noire et ce que j'ai aimé c'est que pour passer ce temps qui semble figé du confinement et bien ils se mettent à recréer des scènes de films cultes comme Dirty Dancing ou Kramer contre Kramer ou The Bodyguard et c'était je pense et d'ailleurs ce qu'on m'a dit et ce qui m'a fait plaisir c'est qu'il y a pas mal de gens du public qui m'ont dit c'est drôle j'ai revécu un peu mes sensations de confinement et aussi j'ai eu l'impression d'être dans le salon avec eux et de jouer avec eux et d'être tellement aspiré par leur délire que je vivais ce moment là dans ces grands chefs-d'oeuvre qui ont marqué l'histoire du cinéma notamment américain exactement et donc tu dis souvent que ce soit la photo, le cinéma, l'écriture c'est une sorte de nécessité vitale pour toi qu'est-ce que ça t'apporte ? en fait je suis quelqu'un qui n'est pas croyant je suis quelqu'un qui en fait la notion de gagner sa vie ou de gagner de l'argent n'a absolument aucun sens alors peut-être que j'ai eu beaucoup de chance de naître dans une famille de classe moyenne où l'argent n'a pas été un problème en soi mais pour moi travailler pour juste vivre ou survivre ne me remplit pas et du coup mon mode d'expression est passé très tôt par l'image et surtout effectivement par le cinéma et c'est la seule chose qui moi donne un sens à ma vie je me dis que j'aurais communiqué des choses alors des fois il y a des courts-métrages qui sont mieux que d'autres ou des films qui sont mieux que d'autres mais j'aurais exprimé ce que j'avais envie de dire à ce moment là quels que soient les moyens que j'aurais eu pour le faire et ensuite que c'est quelque chose qui reste que c'est quelque chose qui parle souvent même si c'est très caché de l'intime notamment par exemple Blanche qui est sur un couple qui laisse son bébé pour la première fois et en fait on ne voit pas le bébé au début il est là mais il n'est pas vraiment là et cette baby-sitter qui arrive donc pour la première fois chez ces gens va en fait s'endormir elle n'a pas vu le bébé et elle va découvrir que le bébé a disparu donc c'est un moment de panique elle se dit que c'est de sa faute et au final elle va courir partout elle va chercher la maison et elle va aller chez la voisine et la voisine lui dit mais ma pauvre, le bébé, l'enfant est porté disparu depuis 3 ans et c'est une famille, une mère malade qui n'a pas réussi à faire le deuil et en fait évidemment que ça parle de moi aussi avec le deuil qui a été difficile de ma soeur parce que j'étais trop petit et du coup ma famille m'a un peu mis de côté dans ce processus et du coup c'est quelque chose qui va s'exprimer différemment dans un autre film de même que voilà des histoires d'amour vécues plus ou moins bien et bien elles vont renaître je vais réparer les choses dans la victime d'accord donc vraiment cet acte de création comme un TD dans ces processus de digérer, surmonter les difficultés et aussi comme un moyen du coup de laisser un héritage oui et d'ailleurs j'écris des journaux intimes depuis le lycée et il y en a maintenant je crois qu'il y en a 45 cahiers de 200 pages petits formats et c'est marrant parce que je ne pense pas que ce soit par exemple en 2006 après avoir tourné Blanche je suis parti m'isoler dans un petit chalet qu'avaient mes grands-parents à Saint-Gervais en Haute-Savoie et en fait je suis resté 6 mois au début j'étais parti pour écrire et en fait je n'ai pas vraiment écrit là-bas et ça a été plutôt une grosse période de réflexion pour la première fois je suis allé voir un psy que je voyais deux fois par semaine et j'ai pris avec moi les cahiers et j'ai relu les cahiers et en fait je me suis rendu compte qu'un journal intime est quelque chose d'assez triste puisque tu ne vas écrire que quand l'impulsion est négative tu vas déborder tu vas dire et du coup moi qui avais par exemple des souvenirs heureux de l'école l'école de commerce de l'ESCP ou de IKD que j'ai fait ici à Madrid et bien d'un coup si tu lisais le récit tu avais l'impression que tout était noir que je n'avais pas des amis que les amis que j'avais n'étaient pas assez bien que les amours que j'avais n'étaient pas assez bien et que ma situation était terrible donc à la fois je dirais que oui ça peut être une trace puisque c'est écrit mais à la fois je pense qu'il faut il faut faire très attention à ce qu'est un journal intime et pour moi autant il pourrait me servir de base pour écrire si un jour dans mes vieux jours j'ai envie d'écrire mes mémoires comme beaucoup de gens qui ont envie de laisser une trace et bien dans ce cas ce ne serait surtout pas ces écrits là mais ce serait de moi déjà il y aurait les oeuvres qui resteraient et ensuite ce serait un travail de simplement de réécriture pour remettre en contexte le fait qu'un journal intime est quelque chose d'intime et qui n'est pas destiné à être lu finalement c'est marrant je l'ai découvert je ne m'en étais pas forcément rendu compte tu vois quand je pense à toi je pense aussi à l'une des personnes les plus résilientes que je connaisse et je crois que c'est beaucoup de par tes choix et après bien sûr comment tu as choisi de comment dire de les accommoder dans ta vie puisque tu te dédies vraiment à un cinéma indépendant donc c'est une action quand même très courageuse et je me demandais qu'est-ce que cette démarche suppose pour toi alors en fait je ne dirais pas que c'est un choix puisque si moi on m'avait demandé mon opinion et très sincèrement juste après Blanche j'avais 26 ans j'avais réalisé un court-métrage avec des vedettes qui en plus ça s'était très très bien passé le film a très bien marché il a été vendu à France 3 il m'a emmené à Interfilm Berlin qui est le plus gros festival de cours en Europe peut-être et et moi je me disais ça y est j'ai un premier cours qui est qui va qui va cartonner donc c'est bon dans deux ans trois ans je passe à mon premier long-métrage et finalement ça n'a pas du tout été le cas c'est-à-dire que le film suivant que j'ai réalisé s'appelait La nuit des gendarmes j'avais une productrice que j'aimais beaucoup Marie Legrand avec qui ça se passait très bien on essaye de financer le film et là patatrasse au bout d'un an et ben ça marche pas du coup ce film là on décide de coproduire ensemble en mettant chacun un peu d'argent et au final c'est comme ça que je tourne mon premier court-métrage indépendant pour ne pas avoir mis déjà un an et demi pour rien et finalement ça s'est répété dans ma carrière de à chaque fois faire les démarches auprès des régions auprès du CNC et de tout simplement ne pas avoir la chance d'être parmi ces élus qui d'un coup peu d'élus finalement peu d'élus parce que maintenant je le sais j'ai été moi-même lecteur pour le CNC à l'avance sur recette et à l'aide à la réécriture et c'est là où tu vois que c'est pas biaisé c'est pas méchant c'est pas injuste il n'y a pas des passe-droits parce que t'es le fils il y a un peu mais pas tellement parce qu'on est plusieurs à lire et il y a plusieurs comités donc là-dedans tu vois simplement que la commission se réunit quand il y a à peu près 140 projets de scénarios de longs métrages étant faits par un réalisateur qui a au moins réalisé dans les 5 dernières années 2 courts métrages qui ont été sélectionnés dans des festivals de catégorie A je sais pas si tu vois ça veut dire que les 140 c'est déjà une short list de... rien sur les 150 il y en a 20 qui vont passer en plénière entre 15 et 20 qui passent en plénière là c'est le grand oral devant une quinzaine de personnes et sur ces 20 il y en a 4 qui vont l'avoir donc on est en train de parler d'une probabilité de faire ton premier long métrage de 4 sur 150 ça fait 2% donc c'est pas que ton projet et ça j'ai mis du temps à comprendre c'est pas que ton projet est pas bien non c'est que il y a eu un milliard de facteurs qui ont fait que et finalement les commissions pour les courts métrages c'est un peu la même chose à plus petite échelle ce que je veux dire c'est que j'ai pas eu en fait pour Blanche je crois que j'ai eu beaucoup de chance parce que j'avais un producteur qui a réussi à avoir plusieurs partenaires dont la région Picardie on a été tourné dans la tour Perret à Amiens mais voilà après ça j'ai pas eu cette chance et je me suis mis à devenir un réalisateur indépendant qui tournait à chaque fois on faisait les choses dans les clous mais à chaque fois le financement ne sortait pas et du coup je me disais ah bah non j'y vais quand même parce que ça y est j'en meurs d'envie là où peut-être d'autres personnes font le choix justement de passer à être un assistant réa et change de carrière non ? ça doit arriver beaucoup en fait moi j'étais assistant réa en parallèle seulement il y a beaucoup de réalisateurs et de mes amis qui me disent mais je sais pas comment tu fais qui tout simplement disent bon bah j'écris autre chose et j'attends les années qu'il faut des fois 3, 4, 5 ans pour un cours 5 ans de financement pour un court métrage donc c'est complètement absurde et quand tu vois qu'aujourd'hui finalement en faisant les choses bien c'est à dire il faut déjà écrire correctement un scénario en faisant un crowdfunding en mettant un peu d'argent dans ta poche que t'as gagné en étant barman ou en étant assistant réalisateur peu importe et bah t'arrives à tourner le film en t'entourant de personnes que t'arrives à convaincre de venir sur ton plateau de se lever à 6h du mat pour venir et après ça pareil pour la post-production qui va coûter plus cher que la partie tournage là il faut t'entourer de professionnels pour que ton film ait une tête professionnelle mais disons que c'est possible disons pour entre 3 allez entre je dirais entre 4000 et il n'y a pas de plafond mais à partir de 4000 euros tu peux déjà créer un film de 10 minutes qui ait une tête à peu près professionnelle et encore je suis sûr qu'aujourd'hui avec les nouvelles technologies tu pourrais peut-être descendre mais ce qu'il ne faut pas descendre c'est d'avoir des vrais acteurs et un vrai scénario parce que sinon tu vas faire un truc tu vas faire un truc qui n'est pas terrible et et moi je crois que j'ai fait ce choix donc au début un tout petit peu par défaut parce que je n'avais pas les financements officiels mais finalement je l'ai transformé aussi en une certaine fierté et en une en un en un gage fort de liberté de dire eh ben j'ai envie de créer et ce qui a justifié après ça c'est que mes films allaient quand même dans les festivals dans les mêmes festivals où il y avait les films avec plein d'argent et que des fois j'ai gagné des prix dans un je me souviens à Cabourg où mon court métrage avait coûté 10 000 euros et était passé devant des courts métrages qui avaient 120 000 euros pour faire le film donc quand même je me dis bon bah il y a de quoi être fier d'arriver à ce moment là de faire que mon actrice obtienne un prix d'interprétation pour l'attente notamment mais aussi la nuit des gendarmes avait été sélectionnée à Cabourg et de continuer à créer parce qu'au final j'ai toujours ressenti le besoin de continuer à faire des films je sais que ma femme des fois ça la rend folle et ça l'inquiète de dire mais pourquoi les autres ils ont un producteur qui ont tout ce qu'il faut et bah je dis oui ça existe ils ont de la chance seulement moi et bah ça ne m'est pas arrivé et par exemple avec Marie Legrand pas encore pas exactement on a eu 6 ans d'espèce de très belle relation de travail à tel point que ma femme l'appelait ma deuxième épouse parce qu'on était au téléphone à parler artistique à parler scénario tout le temps et au final et bien comme une rupture amoureuse ça s'est ça s'est arrêté par épuisement pour un film que j'ai pas encore réussi à faire et que je compte faire un jour et 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 au final ce tandem producteur-réalisation et bien il est rare quand tu vois et bien ça met du temps très souvent ça se passe mal on le sait pas parce que ça se dit pas mais c'est un tandem qui n'a pas les mêmes pas forcément les mêmes attentes par rapport au film il y en a un qui est en train de risquer de l'argent du temps du travail l'autre qui est que dans l'artistique et du coup bon ça peut se compliquer quand je suis arrivé à Madrid en 2020 j'étais horriblement frustré par ce fait que depuis 12 ans 15 ans en France j'arrive pas j'ai réussi j'ai obtenu l'aide à l'écriture de la région Île-de-France pour un projet sur le radeau de la Méduse dont on parlera après j'ai réussi à obtenir l'aide au développement du CNC j'ai eu un passage en plein air différé au CNC mais bref tout ça n'a pas suffi à transformer les ailes du coup j'arrive à Madrid et je je décide je me renseigne et je vois qu'à Madrid il y a une sorte de tolérance légale pour faire un long métrage de manière indépendante ce qui en France serait impossible parce que le droit du travail est extrêmement strict et tu ne pourrais pas avoir de numéro de visa d'exploitation et du coup tu ne pourrais pas sortir le film tu pourrais le tourner mais tu ne pourrais pas le sortir je ne suis pas sûre qu'il y ait quand même cette qu'on puisse faire un long métrage dans ces conditions et pendant le Covid mais ça c'est une autre histoire non ? en fait ce que j'ai fait avec Menina Casilda c'était une folie une folie douce mais une folie absolue qui a été d'embarquer une équipe quand même on n'était pas on n'était pas si nombreux on était une vingtaine sur le tournage pendant une période de fin de Covid où il y avait encore des restrictions sanitaires où il y avait encore un numerus clausus par rapport au nombre de personnes qui pouvaient se réunir et avec la police au bout de la rue et on avait la police on avait le commissariat du barrio de Tetouan au bout de la rue et on a tourné ce long métrage donc en cachette sans demander rien à personne j'ai juste déclaré le minimum qu'il fallait pour que ce soit légal mais voilà j'ai pu faire un long métrage pour environ 35 000 euros alors qu'un long métrage normal c'est un million d'euros un million cinq deux millions pour payer correctement tout le monde donc ça a été un tour de force dont je suis vraiment fier parce que là aussi il fallait que pendant trois semaines et demie les gens viennent travailler sur un plateau mais si jamais il y avait une mauvaise ambiance ou si jamais il y en avait un qui en avait marre ben il ne revenait pas le lendemain donc t'imagines t'avais la pression de fabriquer un film c'est à dire de raconter ce que j'avais envie de dire mais t'avais la pression d'être aussi un peu le premier assistant parce que je n'avais pas de premier assistant et team leader complet et team leader complet et producteur principal et accessoiriste c'était la folie en fait et voilà je sais que pour mon prochain film j'aurais envie d'avoir plus de partenaires de coproduction et de financement pour être un tout petit peu plus rentier mais je suis ravi de l'avoir fait ravi d'avoir réussi à le sortir au cinéma tu parles beaucoup de fierté quand on parle de liberté de créer pour toi comment tu définis la liberté de créer alors moi c'est quelque chose que je enfin dont je suis la preuve vivante ça existe qu'il est possible de créer et du coup quand une personne me dit oh mais toi t'as de la chance t'es en train de créer oui et non de tout temps j'ai du travail à côté que ce soit comme assistant réalisateur mais j'ai aussi été bagagiste bagagiste au grand hôtel intercontinental à Paris j'ai été guide guide de bateau mouche j'ai été hôte d'accueil sur une centaine d'événements j'ai été chevrier pendant un été j'ai fait les vendanges j'ai été agent de litige au stade de France j'ai été celui qui répond au téléphone pour mondial assistance pendant un hiver enfin j'ai fait énormément de petits boulots qui à chaque fois m'ont énormément plu m'ont apporté beaucoup beaucoup de choses parce que pendant mes études j'ai eu la chance que mes parents me payent cette école de commerce mais après ça pour une famille qui ne vient pas du tout du cinéma je me suis fait à moi-même une sorte de promesse qu'à la sortie de l'école et du diplôme je serai indépendant et j'ai commencé à travailler avec José Dayan comme assistant de production le lendemain de la fin de mes cours et j'ai été indépendant et je n'ai plus demandé d'argent à mes parents donc soit j'étais assistant réalisateur mais je ressentais que ça m'enfermait un peu aussi dans un rôle qui est quand même un peu pas facile dur et un peu frustrant et du coup des fois de prendre l'air en faisant d'autres petits boulots enfin petits boulots ce n'est pas des petits boulots c'est des très beaux des très beaux boulots où j'ai rencontré des gens super que je continue à voir et bien j'apprenais et ça me donnait autre chose mais disons voilà cette liberté-là tu l'achètes et ensuite par exemple la photographie parce que j'ai commencé par la photographie mais elle est revenue à moi aussi par frustrant parce que les métiers enfin les films mettaient tellement de temps à se faire que d'un coup j'ai eu envie de revenir à quelque chose de plus simple avec un projet d'ailleurs qui s'appelait Libertad exactement Libertad en espagnol et que j'ai fait à Madrid et qui a été un projet de nu artistique en extérieur sur les toits ou en pleine nature j'ai mis une petite annonce sur un site d'acteurs j'ai reçu c'était en avril 2021 j'ai reçu 550 candidatures donc j'ai senti que ce message liberté nu extérieur mouvement que ça d'un coup ça a résonné et j'ai eu des gens de Malte j'ai eu des gens de toutes les villes d'Espagne j'ai eu des gens et tout ça pour un projet qui allait être bénévole où je défrayais le transport mais je ne pouvais pas rémunérer et là aussi ça a été des rencontres complètement dingues avec des gens souvent qui ne se connaissaient pas qui eux ne se connaissaient pas parce que moi je les voyais une fois avant et après c'est moi qui comme en casting mettais un petit mapping des visages comme commencer à recruter ça fait sens et moi j'aimais parce que j'aime avoir plusieurs modèles je ne suis pas tant sur ce truc de l'artiste avec un seul modèle où il y a beaucoup de choses qui se jouent moi j'aime bien que les modèles interagissent et que des fois ils m'oublient et du coup ils vont être en train de sauter dans les airs en train de danser en train de s'exprimer et avec ce ciel bleu de Madrid ça a donné un résultat formidable et et en fait voilà moi je crois que créer est un besoin vital enfin vital pas nécessaire c'est un besoin humain que tout le monde a et après ça il y a beaucoup de gens qui ne vont pas oser alors qu'en fait ou qu'ils vont oser mais à demi c'est à dire qu'ils se lancent ah oui j'ai envie d'écrire un roman et qu'en fait on l'écrit oui ou alors ils ne le terminent pas c'est à dire ou même j'ai des gens qui ont tourné des courts métrages qui ne sont pas sortis parce que tout simplement ils se sont arrêtés au milieu ils se sont découragés donc je crois quand même que tout est possible j'en suis la preuve vraiment que simplement il faut travailler vraiment donc si c'est pour un projet de film il faut travailler le scénario avec un coach de scénario avec des livres sur l'écriture scénaristique avec des modules qu'on peut trouver sur internet mais il faut apprendre à écrire parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils vont écrire un film mais en fait c'est pas bien parce qu'il y a des règles en dramaturgie et notamment et encore plus quand on démarre on ne sera pas tout de suite Spielberg donc en fait il faut faire une histoire simple avec un personnage principal qui a un problème à résoudre et qui va le résoudre dans les 10 minutes de film déjà si tu as ça et que ça tient debout et que c'est un peu atypique ou intéressant d'une certaine manière ça y est tu as déjà un court métrage qui peut aller quelque part si tu arrives directement en disant que tu vas faire un long métrage sur la guerre du Vietnam c'est illusoire et la photographie je dirais que c'est un peu pareil moi j'aime bien et c'est aussi ce que je dis c'est aussi à quoi je m'engage quand je vais solliciter des gens des artistes qui vont venir gratuitement c'est de leur dire moi le projet va sortir c'est à dire le projet Libertad de photographie il a fait deux foires internationales où j'ai loué un espace pour vendre les photos et maintenant il est dans une en exposition il est en exposition qui tourne dans toute l'Espagne dans des dans une boutique alors c'est des boutiques érotiques de luxe qui s'appelle Amantis alors moi je m'attends pour moi mon travail n'est pas érotique mais bon comme c'est du nu et bien on a considéré que c'était un bon endroit et c'est une entreprise qui a par chance six galeries en Espagne et du coup ils sont en train de mettre les photographies sont deux mois par galerie et j'en ai fait des livres aussi cauchemans et ça ça dit quoi aux modèles qui sont venus ça dit et bien il a fait un il a pensé un concept il est allé chercher les décors il a loué les voitures il a défrayé et à la fin il nous donne un lien il nous donne les photos et on voit que les photos ont réellement existé donc c'est chouette et ça a été pareil pour mes deux et où les personnes vraiment brillent exactement et ils sont beaux et d'ailleurs finalement je leur demande avant de montrer les photos ouvertement s'il y a des photos qui les gênent et dans ce cas je les enlève c'est jamais arrivé finalement tu vois comme quoi oui mais tu parlais je voudrais quand même rebondir parce que tu parles effectivement de hard work de travailler beaucoup et on parle beaucoup de liberté etc et néanmoins ce qui ressort c'est aussi qu'il faut être discipliné en fait il faut une grande rigueur finalement tout à fait et notamment pour terminer ce qu'on a dit et c'est pareil pour Menina Casida le long métrage les gens sont venus pratiquement gratuitement mais dans l'espoir de voir ce film et quand j'ai réussi à convaincre les cinémas renoirs de les montrer à Madrid et à et à Barcelone imagine l'équipe venait avec ses parents avec l'oncle et d'un coup ils disaient mon nom il est là il est au générique parce que c'était des jeunes qui démarraient et d'un coup ils se retrouvaient à des postes clés donc tout le monde est gagnant et surtout on est allé au bout du projet donc moi je pense que pour écrire de la poésie pour écrire un roman c'est pareil il faut un projet que tu as d'abord un peu testé avec les amis la famille de dire ok j'ai envie de parler de ça est-ce que ça te semble intéressant et conceptualiser un petit peu la chose et ensuite aller au bout et aujourd'hui tu peux faire un recueil de poèmes que tu auto-édites mais ça fait que le livre il est là ça fait que si tu meurs demain matin dans un accident de voiture et bien ta famille elle a ce livre et le roman c'est pareil bien sûr qu'on aimerait tous être édité par Grasset et vendre des 500 000 exemplaires évidemment moi aussi et de même moi je serais le premier à adorer payer mes équipes mais évidemment je serais ravi c'est pas très marrant mais par chance et bien le fait d'avoir un projet et de le communiquer tu vas te rendre compte que de manière magique tu vas attirer des gens à toi des gens qui à ce moment là ont envie d'être acteur ou d'être modèle ou d'être technicien mais en tout cas d'être embarqué par cette énergie et ça moi ça m'a toujours impressionné quand j'ai mis la petite annonce de dire qu'on va aller faire du nu en extérieur mais je me disais que j'aurais personne et d'un coup j'ai 550 personnes avec qui ça vibre et du coup j'ai fait un casting de ces 50 tu parles beaucoup d'énergie la vibration etc et moi ce que j'entends aussi à travers tout ce que tu viens de dire je te disais que je te je ne l'ai pas encore dit mais que j'admire beaucoup ta résilience c'est vraiment pour moi tu es une personne qui a la niaque qui sait ce qu'elle veut etc mais c'est aussi ton leadership quand on parlait de coordonner des extras ça s'appelle comme ça les figurants etc on parle de centaines de personnes et tout avec ton mégaphone à 20 pièges un petit peu plus non en train de diriger toutes ces personnes là encore aujourd'hui embarquer des personnes sur un projet que je dirais quand même daring audacieux les faire figurer nus dans la nature avec des gens qu'ils ne connaissent pas voilà ça demande quand même je pense un skill set un peu spécial je ne sais pas un message une aura un peu spéciale que d'embarquer des personnes sur si peu d'éléments finalement bah merci en tout cas c'est de l'influence oui 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 c'est de l'influence et je pense que en fait tu peux être convaincant que si tu es convaincu du coup si ton concept tu l'as à clair et notamment si tu peux le réduire en peu de mots tu vois en une phrase en deux phrases et bah je crois que c'est un c'est le concept plus la personne et effectivement pour pour Libertad il y avait cette donnée un peu de nudité qui était compliquée à gérer mais que moi j'ai géré sur des plateaux de cinéma et à chaque fois j'essaye de le faire mais d'une manière tellement respectueuse que la personne ne va jamais sentir que je suis en train de l'ausculter ou de la regarder et je la regarde dans mes yeux et les deux premières minutes sont un peu étranges et après ça y est on est en train de travailler je dirige beaucoup comme ça ils n'ont pas trop le temps de réfléchir et après je leur laisse proposer des idées et après ça y est l'ambiance et le flow fonctionnent mais au début d'une séance photo par exemple il faut créer la confiance diriger très vite et c'est drôle parce que et ça c'est un peu un secret de réalisateur le réalisateur doit donner l'impression qu'il sait ce qu'il fait sinon tout peut flotter les acteurs ne vont plus avoir confiance l'équipe technique va commencer à se démobiliser c'est à dire c'est un chef d'orchestre capitaine de navire et des fois je ne sais pas ce que je fais mais il faut quand même avoir l'air de savoir et je sais que j'ai lu c'était un grand réalisateur je ne sais plus qui qui disait quand je ne sais pas quoi faire je demande à mon équipe caméra de faire un travelling de monter le travelling donc ça prend 40 minutes donc comme ça ça laisse réfléchir et c'est marrant c'est incalculable le nombre de cauchemars que j'ai pu avoir où j'arrive sur un plateau sans le scénario tu vois et d'un coup il y a toute cette équipe qui attend et je n'ai aucune idée de ce qui se passe et des fois il y a des très belles choses qui sont arrivées mais c'est au milieu d'un tournage par exemple sur l'attente où d'un coup je ne sais plus sur cette scène là je ne sais plus comment la faire et là c'est là tu ne sais plus parce que tu as oublié ou parce que tu revisites parce que je suis tellement épuisé parce qu'on est tellement en intensité de réussir à faire le film en si peu de temps etc qu'il y a un moment une demi scène par exemple je ne la vois plus et je le dis je ne la vois plus et là c'est magnifique de voir la chef opératrice l'assistant réa le LED caméra voire même le cuistot qui va te soutenir et qui va te soutenir alors que alors que tu crois être seul et en fait je pense que c'est une impression qu'il faut donner de manière générale sur la majorité du tournage mais tu as quand même le droit à un moment d'avoir de vulnérabilité je sais que sur Blanche aussi ça m'était arrivé vers 1h du matin où la baby-sitter en panique est censée chercher où est le bébé et d'un coup je me rappelle très très bien elle est très très forte et d'un coup je me dis je ne sais plus je ne sais plus quoi filmer et c'est Nicolas Massard qui est devenu un incroyable chef opérateur depuis qui était le chef op et qui m'a dit Eric ne t'inquiète pas ne t'inquiète pas voilà on pourrait faire ça ça on pourrait faire ça ça et mon premier assistant pareil qui était italien je ne me souviens plus de son nom vient me dire et hop ils ont bâti la scène et ça c'est très très bien et donc ça c'est des très c'est des beaux messages et je dirais aussi que pour créer et bien c'est bien de s'entourer même pour écrire un livre moi je sais que j'ai écrit à la plume par exemple le roman que je suis en train d'écrire j'ai écrit à la plume dans des cahiers et j'ai engagé quelqu'un pour relire le passé à l'ordinateur et des fois je lui ai dit si tu as envie de rajouter des choses vas-y parce que de toute façon je relirai derrière mais qui est je crois pour le créer c'est quand même vachement bien d'avoir un regard extérieur pareil si c'est de la poésie il va de la faire lire si c'est de la photo c'est de la montrer et de ne pas hésiter à demander à des gens de venir travailler et si c'est une après-midi les gens viendront gratuitement ou si c'est des amis et tu auras comme ça la sensation de créer quelque chose de plus concret que de faire un truc trop discrètement il faut assumer que le projet est collectif exactement tu parlais tout à l'heure de trois jalons majeurs pour une histoire qui peut donner lieu à un court métrage trois temps forts en règle plus générale qu'est-ce qui fait une bonne histoire ? une histoire impactante d'ailleurs une histoire impactante alors c'est marrant parce qu'effectivement je suis devenu en partie grâce à toi coach de storytelling et ça part de ça le storytelling c'est l'art de raconter une histoire c'est la dramaturgie et en fait les étapes sont toujours les mêmes il y aura quelques contre-exemples mais finalement il n'y en a pas beaucoup et les meilleurs films les films qui nous auront plus le plus ou les séries ou les romans auront toujours une espèce d'intro comme un contexte pour savoir où est-ce qu'on est à quelle époque avec qui et ensuite il faut qu'il y ait un ce qu'on appellerait un trigger c'est-à-dire un un alors c'est un premier point de rupture mais ça s'appelle en français l'incident l'incident déclencheur d'accord où est le problème ? parce qu'en fait il faut toujours qu'il y ait un problème et si possible il faut que ce problème sorte de l'ordinaire parce qu'on a envie de voir ça ou on a envie de lire ça mais des fois ça peut être très très simple dans la série Made pour Netflix très belle série très belle série sur une femme d'un milieu très modeste ils vivent dans un mobilhome et elle vit avec un mari qui boit et ils ont une petite fille de 4-5 ans et un soir c'est le soir de trop il rentre aviner et il met un coup de poing dans le mur et donc le mur se casse et là tu sens dans son regard que ça y est elle va partir cette décision de partir est l'incident déclencheur de l'histoire de toute la série et alors soit c'est une décision propre du personnage soit ça peut être un événement extérieur soit ça peut être un événement extérieur si on prend Harry Potter par exemple c'est un enfant normal qui est plutôt maltraité par sa famille d'accueil qui est son oncle et sa tante et un beau jour arrive une lettre qui dit qu'en fait il est engagé pour son onzième anniversaire qu'il va être engagé à entrer dans l'école de sorcier et qu'en fait ses parents décédés étaient des sorciers et bien là c'est un événement extérieur qui lui tombe dessus et qui change totalement sa vie sa perspective sa perspective des choses et du coup on a un contexte on a un incident déclencheur et après ça au long de l'histoire qui va faire plutôt une courbe ascendante on va avoir des moments pivots on va avoir des pivots il y a des actions et ces actions des conséquences et ça va monter comme ça jusqu'au climax de l'histoire qui doit résoudre d'une certaine manière le problème initial et après ça on a une petite conclusion mais ce qui est important c'est d'avoir ça un incident déclencheur une montée avec énormément d'aventures comme on peut le voir dans Made un climax et un repos et cette partie tu dis souvent c'est le voyage du héros exactement voilà et le voyage exactement et le voyage va être tant extérieur comme un film de James Bond qui va plutôt se baser sur l'extérieur ou Indiana Jones ou comme Made ou comme Made où là on a un voyage intérieur extraordinaire de cette fille qui va passer par toutes les étapes possibles pour survivre et protéger sa gamine sa famille elle en a pas vraiment sa mère est inconsistante elle est présentée comme un personnage qui est joué par Andy Mcdowell qui est trop exubérant exubérant et du coup on peut pas compter dessus donc elle est seule et elle va devoir avoir le système de trouver un emploi et ça va être un parcours du combattant et je trouve ça très très beau parce que en fait ce qui nous connecte à quelqu'un c'est les problèmes et comment on résout les problèmes et comment on surpasse on surmonte les problèmes et quand je parle de storytelling appliqué à des personnes et bien on fait sur leur propre vie et ça peut être notamment appliqué à des job interviews à des oui à des entretiens d'embauche donc je prépare des gens de tous âges à un entretien d'embauche et pour ça je vais leur dire tu sais que tu vas avoir à peu près deux minutes pour te présenter au lieu de dérouler ton CV ou d'être surpris par cette demande et bien réfléchissons ensemble avant réfléchis-toi comment tu peux raconter ta propre histoire de manière dramaturgique c'est à dire tu donnes un petit contexte tu donnes un incident déclencheur même minuscule mes parents divorcent ou je décide à 18 ans de partir faire un an en Australie faire du woofing n'importe quoi ou on déménage ou quelqu'un décède ou je suis un très mauvais élève et on me vire de mon école tout ça c'est un incident déclencheur et après ça raconter un peu les étapes de vie avec ne pas avoir peur d'aller vers les points négatifs ou les échecs parce que c'est par les échecs que tu vas connaître je vais dire les amis oui et c'est ce qui se fait connecter c'est au moins de dérabilité et le recruteur va se dire tiens déjà c'est honnête et ensuite moi aussi mes parents ont divorcé et ça a eu un impact il sera beaucoup plus intéressé par cette histoire de comment j'ai surmonté finalement et les ressources que j'ai mobilisées pour surmonter est-ce que j'ai gagné dans ce processus parce que c'est quelqu'un qui a été un peu plate ou rien ne m'est jamais arrivé et vraiment il faut se dire qu'on est dans un monde ultra compétitif du coup pour sortir du lot il faut donner un peu plus de soi et ça évidemment ça s'applique à tout l'art c'est-à-dire de l'art pour l'art de créer quelque chose en se disant que ça va rapporter de l'argent déjà 95% des fois ça ne va pas rapporter d'argent ça va au contraire en coûter et ensuite et bien il faut il faut être il faut il faut dire des choses de soi en fait il faut aller un peu en profondeur et tu travailles aussi avec des super exécutifs qui justement travaillent tous ces sujets d'augmenter mon charisme mon influence les aider à justement designer cette histoire qu'ils peuvent après communiquer auprès de leurs équipes exactement et ça c'est c'est marrant on a fait déjà plusieurs fois des journées comme ça notamment à Lausanne et ça m'a frappé à quel point les gens étaient reconnaissants alors que c'était pas concrètement pour préparer à une job à un entretien d'embauche mais au contraire ça dépassait complètement le cadre et d'un coup en une journée où on a parlé d'énormément de choses avec d'autres experts sur le charisme dont toi avec d'autres experts sur le charisme et sur l'influence de voir qu'en terminant par du storytelling on avait un très très beau moment d'ouverture où d'un coup les personnes qui ont 50 ans 55 ans qui sont chefs d'entreprise qui ont créé leur boîte ou qui sont à des niveaux exécutifs vont réussir c'est un exercice extraordinaire pour eux parce qu'ils ont jamais fait un truc pareil et ils vont réussir à le faire ils vont en être fiers et ils vont même ça va même changer leur image d'eux-mêmes c'est quelque chose de fort où tu peux avoir quelqu'un qui avait l'air peu sûr de lui et qui finalement quand il met sur une feuille en bullet points tout ce qu'il a fait c'est c'est réalisation c'est victoire et ben dis donc c'est pas mal en fait et c'est pas ridicule et c'est pas nul et surtout c'est victoire effectivement ce qu'il a réussi à réaliser dans l'adversité c'est ça qui finalement nous exactement on a eu des histoires et je pense comme toi je pense comme toi dans le pouvoir vraiment très moi je dirais shaping en anglais c'est vraiment formateur dans l'histoire dans notre confiance dans vraiment on a le pouvoir d'écrire l'histoire qui nous convient en fait aussi je dis toujours ça pourrait être histoire d'une victime ou d'un héros exactement et ensuite cette histoire ça nous aide à changer la perception et puis cette histoire je leur dis attention c'est pas votre vie c'est une petite partie de votre vie c'est ce que vous décidez de communiquer à ce moment là c'est un choix et ensuite moi qui fais du coup quand j'enseigne le storytelling et ben moi-même je refais pour montrer un exemple et ben cette histoire va changer et tant mieux parce que j'ai envie de mettre l'accent sur plus ou parce que ce matin là je me sens plus d'humeur à ça mais je trouve qu'un exercice que je peux recommander et que chacun peut faire chez soi c'est prendre son téléphone portable en mode vidéo ou son ordinateur avec le photobooth de se raconter pendant deux minutes avec un début un milieu et une fin entre deux et trois minutes et de voir que la première prise sera catastrophique tu vas détester ta voix tu vas pas aimer ta tête tu vas parce qu'on n'a pas l'habitude de se voir et de s'entendre du coup une fois que tu passes ça tu refais l'exercice et tu vas voir que l'histoire ton attitude va changer et que l'histoire va changer et j'ai l'impression que c'est un un outil de booster si tu as un événement à préparer moi je sais que je travaille comme toujours je travaille en parallèle pour une boîte de distribution américaine et ma chef on distribue du cinéma latino pour le milieu éducatif américain surtout américain et ma chef me dit j'ai une présentation très importante avec un potentiel contrat avec toutes les bibliothèques américaines aide-moi coach-moi pour préparer cette et parce qu'elle me dit moi ça fait 15 ans que j'ai créé la boîte l'histoire est un peu loin et du coup on s'est assis ensemble pendant 4 heures on a refait tout son parcours et elle était assez négative et je lui disais mais attends t'as réussi à faire ça 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 et après ça on a articulé la construction de son récit et elle est ressortie de là super fière et ça s'est bien passé alors évidemment elle trouve qu'à l'oral elle a pas été bonne etc n'empêche qu'elle l'a fait et que je pense qu'elle a eu mille fois plus d'impact et aussi de self de self confidence tu vois d'assurance que bah dis donc c'est pas nul je me souviens elle avait été voir à un aéroport elle bossait pour Women Make Film à New York dans un aéroport elle croise Richard Peña qui était à cette époque là le chef du Lincoln Center et donc du festival de plusieurs festivals à New York et elle lui dit votre festival elle se plante devant lui elle lui dit votre festival vous montrez pas de cinéma émergent moi j'aimerais que vous me confiez de montrer des courts métrages de jeunes réalisateurs latino-américains dans votre festival il est resté scotché tu avais une meuf comme ça et bah il a dit oui et du coup elle a créé ça quoi et tu te dis bah c'est fort c'est fort du coup what's next c'est quoi la prochaine étape alors la prochaine étape j'ai deux grandes étapes majeures j'ai l'écriture et la vente enfin c'est à dire d'essayer de monter le projet de mon prochain long métrage qui s'appelle la Isla de Sierta ça veut dire l'île déserte et qui est sur une histoire d'amour contrarié entre deux cousins de la même donc de la même famille un garçon et une fille qui vont essayer d'assumer un amour qui est tabou tabou et qui est pratiquement impossible à assumer ils vont essayer d'être des artistes parce qu'ils vont s'enfuir de leur famille et ils vont s'installer dans une espèce de ils vont recréer un atelier d'artistes tout ça un peu en cachette en marge et en fait c'est montrer voilà comment cet amour va être géré ou mal géré comment ça va très mal se passer au final et comment ils vont se retrouver 18 ans plus tard et peut-être penser les blessures de ce qu'a été au final leur plus belle histoire d'amour c'est un projet que j'ai adhérent donc ça va parler d'amour et de liberté créatrice exactement et c'est assez magique parce que je l'écris plus longtemps mais il n'a eu de cesse d'évoluer et aujourd'hui voilà je vais y mettre énormément de choses sur la photographie sur la musique sur le fait d'être artiste et sur le fait d'assumer ou non un amour parce qu'au final là c'est dans le cadre d'un amour d'un amour intrafamilial mais si on est homosexuel si on est eux-mêmes n'importe qui vous pensez qu'ils vont pouvoir s'identifier exactement n'importe qui aura eu à un moment cette question j'aime cette personne mais est-ce que j'assume d'être avec Gaël publiquement c'est pas tout à fait la même chose que ce soit le regard des parents que ce soit le regard de la société ou que ce soit n'importe quoi qui fait que cette personne là il y a beaucoup de choses qui se joue là-dedans et tu écris aussi non ? alors attends je termine sur ce donc le film je suis en train de terminer d'élaborer le dossier graphique et je vais aussi faire ce qu'on appelle un mood trailer donc une bande annonce d'un film qui n'existe pas là aussi ce sont deux outils de vente et voilà la prochaine étape c'est de chercher un producteur en Espagne et éventuellement aussi une coproduction en France et d'essayer voilà de financer le film un peu plus normalement et on va voir qu'est-ce qui va se passer est-ce qu'on va rejouer ce qui s'est passé avec les courts-métrages qu'au final j'essaye ça marche pas et du coup je vais le tourner de la même manière que Menina Kassilda en mettant tout ce qui me reste de côté ça y est de faire tapis mais je suis prêt à le faire parce que j'ai besoin de le faire ou alors est-ce que j'arriverai pour la première fois de ma vie à avoir un film un peu plus financé et après ça le deuxième projet c'est un premier roman qui serait un roman historique qui au départ était un scénario de film pour lequel j'avais eu l'aide à l'écriture de la région et de France sur le radeau de la Méduse donc drame historique qui se déroule à peu près entre 1816 et 1819 qui a donné le fameux tableau de Théodore Géricault qu'il a montré au salon du Louvre de 1819 mais on va en faire c'est un récit d'ailleurs c'était un scénario qui avait à peu près quatre temps et pour lequel j'ai créé un personnage fictif qui s'appelle Jules qui a 17 ans et qui sera engagé comme mousse à bord de la Méduse c'est déjà un peu vieux 17 ans pour un mousse mais il n'a aucune idée de la mer il ne sait pas nager il travaillait dans les champs et il va monter sur ce bateau pour être avec sa soeur et le mari de sa soeur donc on aura le moment de la navigation de la Méduse qui est déjà passionnante sur pourquoi ce bateau qui allait vers le Sénégal s'est planté à 15h par temps clair marée haute sur un banc de sable identifié sur toutes les cartes maritimes donc le banc d'Arguen et bien c'est une succession d'erreurs extraordinaires qui ont fait que ce drame est arrivé ensuite on passe au procès du commandant qui est un an après et qui est un procès retentissant parce que le scandale a éclaté en France et Jules va vivre ça et décider ou non de parler et en fait il décide de ne pas parler de ce qui s'est passé sur le radio après ça on est à Paris où deux des rescapés stars ont décidé de faire fortune un peu avec cette histoire et de publier un roman sur le radeau et de réclamer la légion d'honneur de réclamer tout ça ça s'est réellement passé et et Jules veut se venger de ces hommes là seulement il n'y arrive pas et il va voir rentrer un jeune peintre de 26 ans qui est Théodore Géricault et du coup il va s'intéresser à cette espèce d'artiste qui n'est pas très bien dans sa vie non plus ni dans sa carrière et qui va décider de faire un cadre de 7 mètres sur 4 il n'avait jamais fait un truc pareil c'était pas du tout un artiste installé et du coup il va commencer à être il est mendiant à ce moment là Jules et dans la rue il va se poster devant l'atelier de Géricault pour faire la manche et voir les allées et venues à tel point que Jamal qui est l'assistant de Géricault va le prendre en amitié et le faire entrer dans l'atelier comme assistant du coup cette troisième partie se passe dans l'atelier de Géricault où il s'est passé des choses avant la cadavance et ce n'est que à la fin que Jules va raconter ce qui s'est passé sur le radeau et on entre dans la dernière partie qui est un espèce d'immense flashback sur la réalité du radeau et ce qui est extraordinaire avec cette histoire c'est que pour raconter ce radeau j'ai mon aïeul direct Joseph Jean-Baptiste Griffon-du-Bélène qui était le secrétaire particulier il y avait 25 ans 26 ans du gouverneur du futur gouverneur du Sénégal qui était sur la méduse qui était sur le radeau et qui est l'un des 15 rescapés c'est à dire que sans lui il n'y aurait personne de ma famille vivant c'était le dernier du nom c'était la dernière personne et il a survécu et finalement il est mort à 74 ans père de 4 ou 5 enfants enfin seulement lui il a décidé de se taire aussi pendant tout cet épisode du radeau et de s'isoler et de reprendre sa vie il s'est marié et il a fait sa vie à Rochefort seulement il va prendre le livre de référence de Coréa Ressabini et à la marge à la plus annoter oui il va annoter ce qui pour lui est vrai et pas vrai et tous les deltas d'accord exactement et ce qui est extraordinaire c'est que d'un coup je me retrouve je l'ai découvert assez tard parce que c'était un tabou dans ma famille je découvre que j'ai une autre version de ce qui s'est passé sur le radeau qui n'est nulle part j'ai lu tout j'ai fait deux années de recherche sur le radeau j'ai lu tout toutes les archives à Rochefort et à Vincennes j'ai lu les 15 livres qui se sont parus sur le radeau qui ont tous la même référence quant au radeau c'est toujours Coréa Ressabini et aucun ne les remet en cause une nouvelle histoire donc là une nouvelle histoire et donc j'en suis ça fait un an que j'écris et j'espère dans dans un an terminer et d'ailleurs j'ai pour projet de terminer le roman dans une résidence d'artiste que je viens de découvrir au Sénégal qui est à Saint-Louis et donc je ferai un projet de candidature là en juin quand l'appel ouvre pour en 2025 faire un mois de résidence à Saint-Louis et aller sur les traces même je l'ai déjà fait à Rochefort de trouver toutes les traces du rat de la méduse mais là d'aller à Saint-Louis donc voilà c'est deux c'est une belle histoire dans l'histoire une mise en bêtise c'est les deux projets les plus les plus importants après ça j'aurai d'autres projets en photographie en parallèle mais ça bouillonne mais disons voilà c'est les deux projets les deux projets principaux on souhaite énormément à la fois de succès et effectivement peut-être de découvrir de nouvelles ressources dans leur exécution mais aussi de joie et de plaisir dans la réalisation de ces magnifiques projets merci encore Eric merci beaucoup Sophie au revoir à très bientôt merci à toi m'aider 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 m'aider